Et lorsqu'on dit que le dopage doit être interdit parce qu'il artificialise la performance, bien entendu, cette position n'est pas tenable, puisque tout comportement sportif est déjà un comportement artificiel. Le terrain est un comportement artificiel, le règlement artificialise, l'entraînement artificialise. Donc, première question à évacuer, ce n'est pas l'artifice qui fait problème. En revanche, deuxième question redoutable que vous posez, ce qui fait problème, c'est évidemment le danger. Mais à l'évidence, la compétition elle-même est porteuse de danger. Et à l'évidence, ces sociétés qui spectacularisent, ces sociétés qui cultivent l'événement, ces sociétés qui cultivent la performance, sont des sociétés qui favorisent, bien sûr, l'excès. Et je dirais qu'au cœur de la pratique sportive, il y a la thématique de l'excès. Et la thématique de l'excès, elle est déjà présente chez les théoriciens du sport à la fin du XIXe siècle. Quand vous lisez attentivement un certain nombre de phrases de Pierre de Coubertin, ce n'est pas pour magnifier, je veux dire, ce n'est pas pour dire que Pierre de Coubertin a tout dit, mais quand vous lisez un certain nombre de phrases de Pierre de Coubertin, je l'utilise parce que je trouve qu'elles sont symboliques, vous voyez en permanence la question de l'excès. Et il dit ce qui caractérise le sport, c'est de faire quelque chose qui va au-delà de ce que l'on pouvait attendre et qui est excessif. Donc évidemment, entrer dans des pratiques excessives, c'est entrer dans des pratiques de risque. Ajoutons que le sport tel que nous le connaissons n'était quasiment pas envisageable, et ça, Isabelle Queval l'a très bien montré, n'était quasiment pas envisageable, y compris dans des sociétés du XVIIe siècle. Tous les livres sur la santé, les jeux, etc., vous disent au XVIIe siècle ce qui est l'excès ne peut pas être pratiqué. L'enjeu du dopage est un enjeu qui porte sur la santé publique. Ce n'est pas simplement un enjeu qui porte sur quelques pratiquants isolés, ça porte sur des cohortes de pratiquants, sur des ensembles de pratiquants. Alors qu'est-ce qui est responsable de la santé publique ? Ce sont les instances politiques, ce n'est pas seulement les instances sportives. D'autant que les instances sportives, elles sont souvent entraînées par le fait de cultiver le mythe dont nous parlions tout à l'heure, de valoriser le mythe. Et pour valoriser le mythe, il faut qu'il y ait des réussites, il faut qu'il y ait des concours, des records qui soient battus, il faut qu'il y ait des spectacles particulièrement acrobatiques, ce qui parfois peut être sous-tendu par du dopage. Or, les instances, on le voit très bien, les instances sportives ont du mal à gérer cette question parce que dans une certaine mesure, je ne veux pas dire qu'elles en sont complices, ce serait excessif, mais dans une certaine mesure, ça peut les arranger. Donc les vrais responsables sont les instances politiques. Et là, nous nous confrontons à une question qui est extraordinairement difficile. Parce que comment un responsable politique peut-il agir seul ? Comment une notion X peut-elle interdire le dopage avec la plus exigeante démarche qui soit si d'autres instances politiques ne l'interdisent pas ? Donc il faut des ententes internationales, il faut des contrôles. C'est extrêmement compliqué, c'est passionnant intellectuellement, c'est très compliqué politiquement. c'est rien, et bien vous, tu nous whine, quelques secondes informal messages, à sanction attended d'un,